Bien, bonjour, LifePoint. Merci à Pasteur Louis et Pasteur Jordan d'avoir lu la parole et prié pour nous ce matin. Et merci à vous d'être avec nous ce matin. Et merci à ceux qui sont en ligne, merci de vous être joints à nous aussi. Merci d'en avoir fait une priorité d'être là ce matin. Et je voulais prendre un instant pour remercier Pasteur Jordan pour ses prédications. Et donc évidemment, ça a été vraiment une saison un peu compliquée, difficile. Mais depuis les plus ou moins quatre derniers mois, Pasteur Jordan a préparé un message à chaque fois pour nous. Parfois, deux fois par semaine. Et je voulais vraiment le remercier et surtout quand on voit que les prédications sont vraiment guidées par Dieu. Et cette église, c'est vraiment une bénédiction de savoir qu'on peut être assis face à cette parole toutes les semaines. Parce qu'on entend la parole de Dieu prêcher de manière fidèle et venant de la Bible. Ne prenez pas cela pour acquis. C'est vraiment une bénédiction de Dieu que nous avons l'occasion de faire cela. Et donc si vous avez l'occasion, prenez un moment après le service et allez vers Pasteur Jordan et remerciez-le pour sa fidélité. Donc j'espère que vous avez toujours vos Bibles avec vous. Nous allons partager le psaume 46 aujourd'hui. Nous continuons la série des chants pour la vie. Et nous allons, à travers toute cette saison en été, parcourir différents chapitres des psaumes et nous espérons que ça deviendra des chants dans votre vie. Nous prions que ce soit des psaumes que vous allez lire. Et que vous allez les relire. Que vous allez les soumettre dans vos mémoires. Et qu'elles vont faire ce que nous prions que les Écritures doivent faire. Que ça va vous encourager. Que ça va vous former. Et que ça va vous donner de l'espoir là où on en a tous désespérément besoin. Combien d'entre vous se souviennent de l'histoire du Titanic ? Peut-être que vous avez vu le film avec Leonardo DiCaprio. Donc le Titanic était considéré comme le plus grand bateau avec le plus de sécurité qui était construit pour cette époque-là. C'était le bateau incoulable. Ça a pris 3 000 personnes, 3 ans pour le construire. Et donc pour être honnête, il n'y a personne qui pouvait penser que quelque chose pourrait lui arriver. Mais le 14 avril 1912, 4 jours après avoir démarré son premier voyage, l'impensable est arrivé. Il a touché un iceberg et il a coulé en moins de 3 heures. 1 500 personnes sont morts ce jour-là. Des hommes et des femmes. Des enfants. Des pauvres, des riches. Il y a eu des pertes de toutes sortes. De toutes classes. Et de toutes étapes de vie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette situation ? Sûrement que les passagers se sentaient en sécurité au début. Souvenez-vous, c'est le bateau incoulable. Mais au son de cette première alarme, du fait d'abandonner le bateau, certainement que ce sentiment a été remplacé par la panique et la terreur. Et le sentiment de sécurité s'est écroulé, a été remplacé par la peur. La réalité que nous apprenons de l'histoire du Titanic, c'est que peu importe le temps de travail qui a été émis dans ce bateau, peu importe le nombre de tests qu'ils ont fait, peu importe le nombre de fois qu'ils ont vérifié et revérifié tout, ce bateau n'aurait jamais pu être à 100% sécurisé. Mais ce bateau ne pouvait jamais être à 100% sécurisé. Et voici pourquoi. Mais la sécurité, dans un sens ultime, ce n'est pas à nous de la garantir. La sécurité, ça appartient au Seigneur. Et tout essai pour l'avoir, de la contrôler, de la maintenir, c'est simplement une illusion. Et donc, de la même manière, il y a quelques mois, vous vous sentiez probablement en sécurité. La vie était probablement bien. Stable financièrement. Les enfants à l'école. Le boulot se passait très bien. Le mariage allait très bien aussi. C'était super d'aller à l'église. Vous étiez en train de servir. Vous étiez dans un petit groupe. Peut-être que vous êtes toujours dans un petit groupe. C'est super. Mais voilà, on avait tous ce sentiment de sécurité. Vos habitudes n'étaient pas perturbées. Mais tout d'un coup, nous avons reçu des nouvelles d'une pandémie globale. L'alarme a sonné. Et nous avons l'impression que nos vies sont beaucoup plus comme les gens qui étaient sur le Titanic. Le problème, c'est que la Bible nous dit et notre expérience nous montre que nous n'avons vraiment pas de garantie, de sécurité de toute façon. Et donc, de ce côté du paradis, on n'aurait jamais une garantie de sécurité. Mais bien sûr, nous pouvons et nous devons mettre en pratique des précautions de sécurité. C'est une chose sensible et sage à faire. de prendre soin de soi-même et des autres. Dieu nous a donné un cerveau et du bon sens. Et il faut aussi que je vous dise ceci. Nous pouvons être des parents hélicoptères et à passer beaucoup de temps en élevant nos enfants. Mais ça ne va pas nécessairement les empêcher d'être en danger. Vous pouvez laver les mains autant de fois que vous voulez, mais ça ne va pas vous empêcher d'avoir une crise cardiaque. Entendez ceci, l'expérience nous montre que malgré nos meilleurs efforts, la sécurité ne peut pas être garantie. Et donc, tous nos efforts, tous les efforts que nous faisons pour nous maintenir en sécurité, finalement, c'est comme si on chassait le vent. Vous voyez, quand la perfection a été perdue dans le jardin d'Éden, la sécurité a aussi été perdue. Et donc, quand le péché est entré dans la création suite à la rébellion d'Adam, et non seulement la mort est entrée dans le monde, mais aussi l'illusion de la sécurité a commencé. Nous ne pouvons plus garantir la sécurité parce que le péché existe dans le monde. et que nous sommes un peuple déçu et brisé. Et donc, les Écritures nous disent que la terre grogne et espère que ceci va être restauré. Donc, la réalité, en fait, c'est que nous sommes à la recherche du paradis. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de personnes dans ce monde qui sont consumées par la peur, l'inquiétude, le doute, la panique. Ils cherchent la sécurité pour laquelle ils ont été créés. mais ils ne peuvent pas la trouver sauf dans Dieu. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que jusqu'à ce que ceux qui le suivent le voient face à face, Nous avons dans les psaumes 46 un chant qui nous rappelle que dans un monde rempli de problèmes et de dangers, maintenant, nous avons un endroit sécurisé en Dieu. Donc, l'Église, je vais prier et puis on va aller dans la parole. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you that we can hear your word this morning. Lord, that in Psalm 46, we have a song of great comfort. A song that reminds us that we don't look for safety in ourselves. A un chant qui nous rappelle que nous ne cherchons pas la sécurité par nous-mêmes. That we have a guarantee that an ultimate comfort in your Son, Jésus Christ. Et que nous avons une garantie de sécurité ultime en ton Fils, Jésus Christ. Well, we pray that this morning we are comforted by these words. Seigneur, nous prions que ce matin nous puissions être réconfortés par ces paroles. And that hearing these words will be spurred to action. et que entendre ces paroles va nous faire passer à l'action. That we will want to know you more. Que nous puissions avoir l'envie de mieux te connaître. That we will want to drink from your word daily. Que nous puissions avoir l'envie de boire de ta parole chaque jour. And Lord, that we will do what we can to just sit under your word as much as we possibly can. Et que nous puissions faire tout ce qu'il est possible pour pouvoir nous asseoir sous ta parole vraiment autant que possible. Nous remercions pour ces paroles réconfortantes. Merci pour ta Bible. Merci parce que ça nous révèle ton caractère et ta volonté pour nous. Seigneur, nous prions que nous puissions comprendre ce qui va nous être dit. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Et donc, si vous voulez prendre des notes, on a un petit ordre du jour. Le psaume 46 se focalise sur quatre choses dont nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, nous trouvons la sécurité dans le refuge de Dieu. Deuxièmement, il y a la sécurité dans les ressources de Dieu. Et numéro trois, la sécurité sous le règne de Dieu. Et numéro quatre, la sécurité dans la raison de Dieu. Nous allons lire les trois premiers versets de psaume 46 en parlant de la sécurité dans le refuge de Dieu. On est sur l'écran. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écumes, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et donc, dès le départ, on voit la source de la force du psalmiste. C'est Dieu. Et sa sécurité présente et future n'est pas déterminée par ses circonstances. Mais c'est déterminé par son Dieu. Vous voyez, Dieu est le sujet et la source de la sécurité dans ce psaume. Et on voit qu'il dit clairement que Dieu est son refuge et sa force. Mais c'est important d'être clair ici. Le fait que Dieu est pour nous et notre refuge et notre force ne veut pas dire que nous sommes immunisés d'avoir des problèmes dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on est immunisés d'avoir des problèmes dans ce monde. Le psaume 46 nous enseigne que Dieu est notre aide dans les problèmes, dans la détresse. Et pas qu'il va nous exempter de la détresse. Regardez la détresse, le chaos qu'il y a au début des psaumes 46. La nature mugit. Et il y a un tremblement tellement sévère que les montagnes sont avalées. Et donc les eaux sont en train de mugir et écument. On voit une image ici de la terre qui est abîmée. Et notre monde présent ressemble vraiment à ça. La santé, les finances, les conflits. Ce sont tous des peurs auxquelles nous devons faire face. Quand les problèmes arrivent, c'est vraiment très facile de construire nos propres forteresses et leur faire confiance et leur faire confiance à elles au lieu de Dieu. De faire confiance à nos comptes en banque. Nos polices d'assurance. Nos plans pour le futur. C'est peut-être trouvé dans l'argent. dans le sexe, dans l'alcool. Dans une relation ou dans nos propres forces. Ce sont toutes des forteresses qui sont impuissantes. Elles sont toutes futiles. Mais on peut vraiment prendre courage ici. Nous pouvons vraiment être encouragés ici parce qu'on voit que Dieu est notre forteresse parfaite. Il est celui vers lequel nous pouvons fuir et trouver le réconfort. Et en tant que notre force, nous découvrirons que sa force est faite parfaite dans nos faiblesses quand nous lui faisons confiance. Quand nous lui faisons confiance. Nous allons lire l'Epsom 27, verset 5. Quelques chapitres en arrière. Donc c'est un vrai verset qui donne du réconfort. Il dit, Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dieu est notre refuge, notre endroit de sécurité. Il est le rocher solide sur lequel nous pouvons nous tenir debout. Quand notre foi est attaquée par le doute, votre corps attaqué par la maladie, vos cœurs attaqués par la tristesse, frères et sœurs, souvenez-vous de ce verset. Et dites-vous que vous êtes en sécurité parce que vous êtes en sécurité avec Dieu. Église, Dieu est plus grand que vos problèmes. et donc c'est quelque chose qui évidemment a l'air évident parce que oui, on se dit, bien sûr, Dieu est plus grand que nos problèmes. Mais on le voit vraiment tellement clairement ici dans les Écritures parce qu'il est vraiment toujours disponible à nous aider si vous lui faites confiance. Si vous le prenez comme votre refuge et que vous faites confiance en sa puissance. Psalm 46, verset 1, nous dit qu'il est présent et proche. Il n'est pas un père absent. peut-être que certains d'entre vous ont une relation difficile, tendue avec vos parents. Mais ici, nous voyons une image d'un père parfait et aimant. Un père aimant qui ne nous décevra jamais. Qui sera toujours là. Et qui est toujours là pour vous. Aujourd'hui, si Dieu n'est pas votre force et votre refuge, il y a de quoi être effrayé. Mais si Dieu est votre père à travers la foi en Jésus-Christ, à leur Église, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La foi et la peur ne peuvent pas coexister. Ils sont ennemis mortels. Quand il y en a un qui arrive, l'autre fuit. Est-ce qu'on ne peut pas être réconforté par ceci? Que Dieu est notre refuge et notre point de sécurité. On va continuer de lire dans versets 5 à 7. Le verset en français, c'est 5 à 8. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secoue dès le point du jour. Les nations s'agitent. Les royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Ici, le psalmiste nous amène au Mont-Zion. La ville de Dieu. Il s'appelle l'habitat saint de Dieu. Et la scène, on voit ici, vraiment en contraste avec ce qu'on voit au début. Au lieu de la panique, ici, on voit la paix. Même si on a l'image d'une ville qui est clairement assiégée. Et pourquoi? Parce qu'il y a une rivière auxquelles les ruisseaux donnent de la joie dans la ville de Dieu. Et donc, cette rivière, en fait, c'est une source secrète d'eau dans une ville assiégée. Et donc, dans le contraste, ici, cette rivière n'est pas en train d'être pleine d'écume. Et donc, voilà, elle est calme. Ça donne la consolation et le rafraîchissement. Vous ne pouvez pas ne le savoir, mais quand j'ai été à l'université, j'ai majeuré dans l'histoire. Peut-être que vous ne le savez pas, mais quand j'étais à l'université, j'étais diplômé d'histoire. Et j'étais vraiment très intéressé par toutes les guerres mondiales. Mais dans l'histoire, quand il y avait des guerres avec siège, les armées se trouvaient à une ville et ils attendaient que les populistes à l'intérieur se tuent et se tuent. Et donc, les armées faisaient le tour d'une ville, les assiégées, en fait, et ils attendaient que la population meurt de faim et du coup, baissent les armes. Et donc, ça, c'était la tactique la plus commune quand ils mettaient à siège une ville. Ça veut dire que l'armée qui faisait le siège, ils ne devaient pas faire grand-chose, ils devaient juste rester en place. mais la chose la plus importante pour ceux qui défendaient leur ville, c'était la nourriture et de l'eau potable. Sans ces choses-là, ils ne pouvaient pas tenir le coup ou attendre qu'une autre armée arrive. Et ils n'auraient plus d'énergie s'ils devaient aller de l'avant et attaquer l'armée. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point ce serait satisfaisant cette eau pour les personnes qui avaient soif dans cette ville? C'est cette eau pour les personnes qui avaient vraiment une soif désespérée. Et ici, ce qu'on décrit, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment une très grande soif pour cette eau. Une eau qui amène le réconfort et le soulagement. Mais la rivière ici qui est décrite, ce n'est pas une rivière physique. c'est la présence qui donne la vie du Dieu vivant et de son esprit. Et peu importe les problèmes auxquels nous devons faire face maintenant, en tant que peuple de la ville de Dieu, il y a une rivière qui coule sans arrêt qui nous soutient et qui nous donne la joie même quand nous sommes assigés. et lui est l'eau vivante qui seule peut assouvir notre soif spirituelle. Et il est notre ressource quand nous sommes assigés. Et maintenant, Église, dans cette saison, il y a beaucoup d'endroits vers lesquels nous essayons de nous tourner. Et nous essayons de satisfaire cette soif mais sans y arriver. parce que notre Dieu est la seule ressource à pouvoir satisfaire notre âme. Vous pouvez vous dire, c'est super, Ray, mais comment je fais ça? Je veux vous rappeler de trois manières principales que nous avons de pouvoir demander et avoir sa bonté. Peut-être que vous le savez déjà que ce sont des bons rappels ou peut-être que c'est nouveau pour vous. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée de faire un rappel. Et la première chose, c'est que nous pouvons aller vers lui à travers son esprit. Est-ce que vous savez que vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous? Église, vous êtes l'habitation sainte du Dieu plus haut. Église, vous êtes privilégié de pouvoir faire appel à sa force au quotidien. De faire appel à son esprit. D'être réconforté par son Saint-Esprit. Parce que cela vous a été donné. Il vous a été donné comme votre aide. Donc, vous pouvez demander son aide. Nous pouvons demander de faire appel à lui à travers sa parole et en prière. la rivière est l'église. Mais il faut aller boire, sinon vous allez vous dessécher spirituellement. comment se passent vos habitudes spirituelles? Est-ce que vous lisez la parole au quotidien? Est-ce que vous mettez du temps de côté chaque jour, au matin, ou à un autre moment pour prier? peut-être que ça se passait bien, mais que vous avez perdu l'habitude pendant quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois. Mais l'église, ce n'est jamais trop tard pour commencer. Laissez-moi vous encourager. Si vous n'avez pas appris la parole pour un moment, si vous n'avez pas appris la parole pour un moment, si vous n'avez pas lu sa parole depuis un certain temps, vous n'avez pas pris du temps de prier depuis un certain temps, prenez la décision de le faire dès aujourd'hui. Mettez de côté un moment, lisez sa parole, et priez à votre Père Céleste, parce qu'il vous attend. Il veut vous entendre. Il veut que vous le connaissiez plus à travers sa parole. Et ça, c'est le troisième point. Nous faisons appel à lui à travers son peuple de manière régulière. Dieu n'a jamais eu l'intention que nous vivions notre vie chrétienne en Isle, seul, de faire face aux difficultés de ce monde seul, en isolation. Et je comprends, ça peut être vraiment difficile pour certains de s'éloigner des rassemblements. et il y a certaines personnes qui ont une bonne raison de s'éloigner. ça, j'en suis sûr. Mais pour d'autres, peut-être qu'ils ont juste perdu l'habitude. Église, vous buvez le Seigneur à travers son peuple. et être en communauté les uns avec les autres, ça nous permet de nous encourager les uns les autres. D'être encouragé dans sa parole et de connaître sa parole encore plus. Nous sommes édifiés, nous devenons plus comme Dieu quand nous sommes ensemble. quand nous utilisons, nous modulons les comportements qui ressemblent à Dieu parce qu'on connaît Dieu de plus en plus. Donc, Église, laissez-moi vous encourager si vous le pouvez. Ne laissez pas tomber le fait de vous réunir. Ne laissez pas tomber le fait de vous réunir. Les petits groupes, les small groupes, c'est une autre manière de faire cela. Donc, Église, dépendez de lui en tant que votre refuge et faites appel à lui comme étant votre ressource. On va regarder les deux versets suivants. C'est le troisième point pour aujourd'hui. Nous trouvons la sécurité sous le règne de Dieu. Nous trouvons la sécurité sous le règne de Dieu. Verset 8. So, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on you. He makes war cease to the end of the year. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. En français, c'est 9 et 10. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. l'Église ici, nous voyons vraiment une image incroyable. Les nations sont en guerre. Ils sont au combat. Il y a des guerres et des royaumes qui sont en train de fléchir. Il y a des rois qui tombent. Il y a de la confusion dans la société. Il n'y a personne qui mène, qui gère. Et tout est dans le désordre. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a fait entendre sa voix et la terre est tombée en défaillance. Avec une seule parole, Dieu a conquis la tempête. Il a donné sa parole et les cœurs sont dissous. Les armées fières ont été anéanties. Et les puissances conquérantes ont été rendues humbles. Ne vous trompez pas. Dieu est le seul qui règne. Il est le seul qui règne aujourd'hui. Il est le seul qui règne sur la terre aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe sur notre terre déchue qui n'est pas d'abord passé par ses mains souveraines. Les nations sont dans la tourmente. Les gouvernements viennent et partent. Les hommes fiers se rebellent. Mais Dieu les réunis et les remue comme il veut. Et rien can stop his purpose. Mais Dieu met en place des rois et les fait partir selon sa volonté et il n'y a rien qui peut arrêter sa volonté. Est-ce que vous pensez que ce Dieu qui règne sur toute la création qui dit sa parole un mot et toute une armée tombe mort? Une voix qui peut faire fondre la terre. Est-ce que vous pensez qu'il est assez pour vos problèmes? est-ce que vous le pensez? Quand les problèmes arrivent, on doit se concentrer sur Dieu. Dieu qui est notre refuge, qui est notre ressource, et celui qui nous dirige. Jusqu'à ce point-ci, c'est facile de penser que le point principal c'est nous et que c'est notre sécurité duquel il se préoccupe le plus. C'est facile de penser que tout cela tourne autour de mes plans. Mais le verset 11 nous donne la raison pour laquelle il fait toutes ces choses. On va lire versets en français 11 et 12. C'est notre quatrième point aussi, donc c'est la sécurité dans la raison de Dieu. « Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Quand nous lisons ces paroles, « Be still and know that I am God », nous tendons à lire ces paroles et à penser à quelques situations. Ça fait un certain chose. Quand nous lisons ces paroles, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », on a tendance à entendre ces mots qui sont familiers et à penser à certaines situations. Ça peut être comme une tasse de café qui nous détend. peut-être que vous imaginez en train d'être assis à la plage avec vos orteils dans le sable et arrêtez. Mais une meilleure image de ce que le psalmiste essaie de nous dire ici c'est plutôt comme s'il y avait plusieurs enfants à l'arrière de la voiture. Ils gigotent dans tous les sens. et qu'ils n'arrivent pas à se tenir tranquilles. Ils tapent leurs frères et sœurs. C'est qui qui a fait ça ? Ce n'était pas moi. Et le papa qui se retourne et qui dit « Faisez-vous » mais d'une manière aimante mais ferme. c'est le verbe que le psalmiste utilise ici. Est-ce que ça ne décrit pas notre monde pour l'instant ? Ça inclut beaucoup même qui sont dans la foi. Notre Père Céleste nous guide vers une belle destination. Et nous sommes les enfants sur le siège arrière et c'est le chaos. On ne pense qu'à nous. On gigote dans tous les sens. On se bat les uns avec les autres au sujet de choses tout à fait sottes. Et on perd de vue la plus grande image et de la destination finale. Mais ici Dieu est gentil et aimant. Et donc il réprimande son peuple dans un moment de chaos et il dit « Arrêtez. Soyez silencieux. Regardez vers le haut. Calmez-vous. Je règne. » Et l'impact de cette réalité merveilleuse ne nous touchent pas à l'arrêt. Ne nous touchent pas jusqu'à ce que nous nous arrêtions et soyons calmes. mais Dieu nous touche vraiment dans les moments de calme. Si vous voulez la sécurité, il faut arrêter de courir dans tous les sens. Il faut éteindre cette télé. Il faut mettre ce téléphone de côté. Il faut se mettre à s'isoler et être au calme. d'être au calme et seul avec le Dieu de l'univers. Aujourd'hui, nous avons décrit un monde très sécurisé. dans ce monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous allons avoir des problèmes. On a peut-être l'impression que c'est global ou national et probablement souvent personnel. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a le danger à tous les coins de rue de perdre son boulot de votre maison de tomber malade ou avoir un virus ou même la mort. mais l'église, ce ne sont pas les plus graves dangers auxquels nous pourrions faire face. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui ou que vous regardez en ligne et vous ne pouvez pas trouver la paix. Vous ne pouvez pas trouver le réconfort parce que la réalité pour vous est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous savez que le plus grand danger ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde autour de nous qui tremble. Le plus grand danger c'est le fait de ne pas connaître Dieu. Et le Dieu de Psalm 46, le Dieu de la Bible venait et posait en flesh et le Dieu du psaume 46, le Dieu de la Bible est venu sur terre et est devenu chair et sang. Un Dieu invisible qui est devenu visible en Jésus Christ. Et Jésus est vraiment la personnification de ce psaume. Il est notre refuge. Il est notre ressource. et c'est lui qui règne sur cette terre. En tant que notre refuge, Jésus est présent quand il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des terres. On le voit clairement dans Matthieu 28. Et donc en tant que notre ressource, Jésus a dit dans Jean chapitre 4 verset 14 qu'il nous dit, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à la vie éternelle. Et en tant que notre roi régnant, c'est dit dans Ésaïe chapitre 45 verset 23 que pour Jésus chaque genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc peut-être peut-être qu'il est temps que vous soyez calme et que vous puissiez dire Dieu je veux savoir comment je peux te suivre Je confesse que je me suis mis dans le siège du conducteur J'ai passé beaucoup temps à me plaindre je me plains et je suis en conflit avec des personnes je suis pas heureux je sens que mon âme n'est pas en paix parce que je ne connais pas Dieu vous voyez si vous connaissez Jésus si vous connaissez Jésus vous connaissez Dieu nous sommes nés dans la mort avec le péché à cause du péché mais Christ est la solution c'est comme cela que vous trouvez la sécurité en Dieu ma question est aujourd'hui est-ce que vous voulez avoir la sécurité dans ce monde ou est-ce que vous voulez la sécurité en Dieu je vous encourage aujourd'hui place votre confiance en lui comme votre réconfort ultime votre ressource ultime sauveur et n'attendez pas si vous voulez franchir ce pas aujourd'hui venez soit vers moi après le service ou vous pouvez parler à un des autres pasteurs que ce soit pasteur Louis ou pasteur Jordan que vous avez vu avant peut-être que vous voulez simplement commencer démarrer une conversation et vous pouvez aussi le faire en scannant le code QR sur les sièges et si vous êtes en ligne et vous n'allez rien manquer vous pouvez aller sur lifepoint.be et vous trouverez plus d'informations lifepoint.be et vous trouverez plus d'informations Le psaume 46 c'est un psaume pour les personnes qui recherchent la sécurité et le refuge pour le peuple de Dieu qui cherchent le confort et la paix dans les temps troublés actuels soyons honnêtes Église c'est nous maintenant c'est nous maintenant psaume 46 c'est un psaume une chanson pour ceux qui ont confiance dans le Seigneur et son fils Jésus Christ n'est-ce pas un réconfort cette chanson nous allons vraiment prendre un moment pour un petit peu réfléchir maintenant peut-être que c'est le moment de s'arrêter et d'être au calme maintenant que vous soyez chrétien ou pas encore Catherine va nous jouer une chanson et dans vos cœurs d'aller à la recherche de Dieu faites-lui confiance en tant que votre réconfort et soyez réconforté du fait qu'il est Seigneur et que si vous connaissez son fils Jésus Christ il est là pour vous mais si vous ne le connaissez pas encore il est disponible pour vous il veut simplement vous entendre il veut vous entendre que vous demandez pardon Seigneur je me suis rebellé contre toi j'ai besoin de toi je ne peux pas faire les choses de moi même et Seigneur plus jamais je ne ferai les choses à ma propre manière je veux suivre le meilleur chemin je veux suivre ton chemin et faire cela pour toute l'éternité l'église vous pouvez baisser vos têtes vous pouvez prier en silence quand Catherine sera prête elle va nous diriger pour un chant et nous allons prendre la communion ensemble nous allons prier